Très bien, bonsoir et bienvenue. Pratiquement en m'adressant à tous les participants, sachez déjà que tout au long de ce webinaire, de ces échanges, vous pouvez dès maintenant noter vos questions ou brefs témoignages dans la partie de l'écran à droite, et poser vos questions. Le chat, comme on dit aujourd'hui, le chat. Que dire d'autre que du 14 avril au 17 mai ? 400 personnes le 14 avril de cinq pays différents, des États-Unis à la Suisse, de la Roumanie à l'Italie, ont participé à ce webinaire. Et il y a eu 182 réactions écrites, justement, et on n'a pas répondu à toutes les questions, ce qui a amené Jamy Lillon à proposer un deuxième webinaire. Vous êtes près de 200 inscrits. Et de remercier les partenaires qui vont vous parler avant ce nouveau débat. Vous pouvez leur poser encore vos questions. J'ai-je d'autre chose à vous dire, autant être bref. Trois questions, finalement, résument ce qui a pu être dit et questionné. C'est quelle justice restaurative ? Quel frein a la justice restaurative ? Et quel levier ? Six personnes vont vous répondre, cinq minutes chacune environ, et puis on ouvrira le débat. J'invite Wendy Tullier, responsable technique du service de criminologie de l'ARCA, et vous allez nous dire ce qu'est l'ARCA en matière de recherche, à démarrer, avec toujours, un dialogue possible par écrit qui peut démarrer dès maintenant. Wendy, à vous. Je vous remercie. Tout d'abord, je tenais réellement à vous remercier pour cette invitation. Je suis raffiée de pouvoir compléter le groupe de professionnels. On n'était pas là le 14, mais on est heureux d'être là le 17 mai. Peut-être une présentation de l'ARCA. L'ARCA est une association de criminologie qui travaille sur la justice restaurative depuis 2012. Nous avons débuté par la mise en place de médiations restauratives, et aujourd'hui, nous menons d'autres mesures, telles que les cercles de soutien de responsabilité ou les cercles d'accompagnement et de ressources. Et actuellement, nous menons avec le ministère de la Justice, en collaboration, nous mettons en place une plateforme de justice restaurative, notamment pour tenter de lever les freins qui sont présents en France pour la mise en place de la justice restaurative. Alors, peut-être pour le propos, on m'a demandé de parler notamment de la place de la société au sein de la justice restaurative, et effectivement, ça questionne pourquoi une association de criminologie a finalement travaillé sur le champ de la justice restaurative. Pour cela, il est important de parler des contrats sociaux qui sont perçus finalement au sein de notre société comme la force pour stabiliser le contact entre les êtres humains. Il faut voir cette notion positive des contrats sociaux que les êtres humains ont pour mettre en place de façon intrinsèque, mais liée aux espèces, et donc nécessaire pour finalement ces contrats sociaux pour l'évolution des personnes qui constituent une société. Pour nous, il est important de parler de criminologie positive, mais aussi et surtout de la criminologie de la confiance. Pourquoi ? Puisque comme le dit l'autre de Walgrave, au travers de ces contrats sociaux, on vient questionner la confiance. Pourquoi ? Est-ce qu'au sein de cette société, nous faisons le choix de l'égoïsme ou plutôt de l'altruisme ? Est-ce que quand on est face à un auteur ou quand on est face à une victime, avons-nous tendance à fonctionner de façon altruiste ou de façon égoïste ? Socialement, nous devons développer finalement de l'altruisme, mais est-ce que pour le développer, il ne faudrait pas aussi développer de l'égoïsme ? En tout cas, ces deux notions ne sont pas opposées. Et finalement, la notion qui les rejoint, c'est la nécessité de faire confiance. Pourquoi ? Puisque pour faire confiance à l'autre, il est important de faire confiance à soi. Et c'est au travers de cela que finalement la justice restaurative au sein de la criminologie est aussi parue au sein de cette criminologie positive. La justice restaurative, finalement, ça vient bouleverser la criminologie classique. Pourquoi ? Puisque contrairement à la criminologie classique où nous nous intéressons au passage à l'axe, cette fois-ci, on va s'intéresser aux répercussions. Permettre aux auteurs, aux victimes, mais également à la société de se pencher sur les répercussions, leur permettre de se rencontrer à travers quelque chose qui a brisé le contrat social et surtout le contrat de confiance par rapport à des perspectives de vie. De restaurer ces liens, c'est restaurer le sentiment de justice en soi, mais aussi à travers les autres. Proposer aux auteurs et aux victimes de se rencontrer, il ne faut pas commettre d'erreur. Ce n'est pas forcément recréer des liens obligatoires entre des êtres humains auteurs et victimes d'une infraction. c'est de non plus pas de chercher de la sympathie obligatoirement entre ces personnes. Toute la question, c'est finalement de comment ces personnes qui constituent une même société, ces personnes qui vivent au sein d'une même société, comment on va les amener à poursuivre leur chemin avec eux-mêmes, mais aussi pour construire un chemin au sein de la société avec ses contrats sociaux. C'est redévelopper des perspectives. Et finalement, si on en revient à l'autre voile grave et au niveau de la conscience, pour cela, on a besoin de faire confiance aux autres pour pouvoir poursuivre son chemin et aller sur ses perspectives. Par exemple, marcher dans la rue et avoir peur de se faire agresser tous les jours, c'est très compliqué, ça serait invivable. Donc, les personnes ont besoin de comprendre notamment les victimes de pourquoi, pourquoi on m'a violée, pourquoi on m'a agressée, pourquoi on a volé. Est-ce que j'ai été sélectionnée ? Est-ce que finalement l'auteur souhaite s'excuser ? Est-ce qu'elle pense à moi ? Tout ça, ce sont des besoins qui sont importants d'exprimer finalement pour pouvoir avancer et surtout de poser des questions. Et c'est par ce questionnement-là, par ces interrogations-là et surtout par cette possibilité de dialoguer qu'on va recréer qu'on va recréer ce sentiment de confiance entre l'auteur et la victime. Et finalement, ce sentiment de confiance de l'auteur et de la victime de l'infraction va servir de miroir social pour pouvoir réenvisager finalement la vie de ces personnes en toute sécurité au sein de cette société. Le besoin de faire conscience dans un système particulier et de m'y insérer dans ce système pour trouver sa place. ce sont très importants pour la justice restaurative. Alors, attention, cela ne veut pas dire que c'est l'auteur qui va refaire conscience à la victime ou la victime qui va refaire conscience en l'auteur. Non. Et finalement, comment ce dialogue permet d'apporter des réponses ou pas, mais en tout cas de pouvoir redialoguer et de retrouver une certaine confiance en l'humain, en la société et en les êtres. Voilà ce que je pouvais dire peut-être pour parler de l'arca et de la communauté et de la justice restaurative. Merci beaucoup. Belle gestion du temps et vous pourrez revenir dans le débat. Et nous nous retournons vers Mayanna, fois de plus, entre ce qui s'est passé la dernière fois et aujourd'hui, ce que vous pouvez dire sur quelle restauration et surtout, quel frein, quel levier avec votre expérience. Bonsoir à tous d'abord. Merci d'être là et de me faire participer ce soir avec vous à cet échange. Je présuppose que les personnes qui sont là aujourd'hui au webinaire étaient déjà au dernier webinaire et en tout cas une majorité a déjà vu mon film. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je suis la réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle « Rencontre avec mon agresseur » dans lequel je raconte mon histoire, à savoir le choix que j'ai entrepris il y a maintenant trois ans de participer à une mesure de médiation directe en justice restaurative et d'aller à la rencontre de celui qui avait été mon agresseur, celui qui m'avait violée quand j'avais sept ans. Pour revenir sur la restauration, je vais d'abord venir un petit peu en arrière sur le fait de faire un film sur cette histoire. La confidentialité est une des bases essentielles dans la justice restaurative et c'est vrai que ça a semblé complètement antinomique de faire un film là-dessus tout en faisant un parcours de justice restaurative. Mais il faut savoir qu'évidemment, tout ça s'est mis en place avec l'accord et de mon agresseur et le mien, évidemment. Et pour moi, en fait, il se trouve et l'IFJR, effectivement, qui a accompagné tout le parcours et la médiation et Noémie Moulet, notamment. Le film, c'est mon média, c'est mon moyen à moi d'explorer le monde. Donc, à partir du moment où j'ai voulu, dans la plupart de mes projets, j'essaie de prendre le temps, de prendre un pas de côté. Mes films documentaires sont loin des reportages en ce sens où ils prennent le temps. J'aborde les personnes que je rencontre en prenant vraiment le temps de les connaître, de découvrir qui ils sont pour entamer un dialogue et le temps de ce dialogue arriver à l'essentiel, comprendre qui ils sont au-delà du factuel, au-delà des chiffres, au-delà des actes. Et en fait, ça a été finalement tout naturel pour moi d'essayer de faire un film de ce qui allait être cette démarche parce que j'ai dû retourner la caméra sur moi-même. Mais c'était toujours dans la même démarche de sincérité, d'aller au fond et au bout des choses. À partir du moment où ce parcours de restauration, pour moi, je le mettais en place parce que je me rendais compte que j'avais un réel besoin d'essayer de trouver des réponses à certaines de mes questions, à des questions que j'avais pu me poser toute ma vie sur pourquoi ça s'était passé, effectivement sur qui était cette personne que je n'avais rencontrée en fait à l'époque que le temps de l'agression et que je n'avais jamais revue depuis. J'avais besoin de tout un éventail de réponses et c'était une opportunité que je n'avais jamais imaginée mais que je prenais en fait vraiment comme une énorme chance d'avoir enfin ce face-à-face dans lequel en plus ça allait être un échange direct. C'est-à-dire que moi j'allais pouvoir poser mes questions, j'allais pouvoir dire tous mes ressentis, j'allais pouvoir dire tout mon vécu et lui il allait pouvoir faire la même chose et il pouvait y avoir un échange et cette parole même si elle est elle pouvait être un peu modérée par la présence du médiateur c'est-à-dire que le médiateur est là vraiment pour apporter sa sécurité apporter ce cadre et s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions mais il était libre et c'est pour ça que la restauration quelles que soient les réponses trouvées ou pas dans l'échange elle vient du fait qu'on peut s'exprimer on peut écouter et on est dans le respect le respect qui avait été brisé qui avait été violenté lors de l'agression donc restauration oui évidemment c'est sûr réparation aussi comme disent les Canadiens dans mon cas c'était évident même si ça a été quelque chose en long trajet qui s'est construit petit à petit tant dans la préparation de l'échange que entre les deux échanges que j'ai pu avoir moi dans mon cas avec mon agresseur et aussi je répète la chance que j'ai eue dans le cadre de la réalisation du documentaire d'aller à la rencontre d'autres victimes et d'autres agresseurs qui avaient suivi le même chemin avant moi notamment au Québec donc comme le film et mon média c'était mon moyen naturel d'expression et c'était quand je fais un film je le fais en espérant poser des questions qui auront un écho dans la plupart des êtres humains en fait je cherche ce qui fait que nous sommes des humains et c'est pour ça que j'essaye d'aller et les principes de la justice restaurative c'est d'aller à cette essence de l'humanité de jamais considérer une personne uniquement par ses actes mais vraiment par ce point commun d'humanité qui est à la base de chacun de nous donc voilà et pour les freins les freins on les connait c'est les peurs des uns et des autres à cette revictimisation ou à cette violence ou cette nouvelle emprise qui pourrait être perpétrée d'un côté sur l'autre alors à ceux qui ont peur on ne va pas vous obliger à participer à ces mesures de justice restaurative personne ne vous y oblige et en plus une mesure entamée peut être interrompue à n'importe quel moment si on ne se sent pas bien ça il faut vraiment le savoir mais pour ceux où l'appel de 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 ces questionnements sont très forts et bien il faut y aller parce que mine de rien vous pouvez aussi trouver des choses qui seront solides qui vont qui vous donneront des bases solides pour la suite et c'est l'après et comme disait Wendy juste avant il y a ce rôle de la société le rôle de la société qui accompagne cet après et qui me paraît essentiel dans la construction d'une société saine c'est la société et chacun des participants qui ont une part active à cette reconstruction Merci aussi pour la belle gestion du temps et nous nous tournons vers Olivia Mons de la fédération France Victime Olivia Bonjour à toutes et tous je suis très heureuse de continuer finalement cette cette soirée avec vous qui a démarré il y a presque il y a presque un mois avec ce très beau documentaire donc la fédération France Victime donc c'est 130 associations donc on parle effectivement de ce côté-là du côté des personnes victimes et du côté de ces professionnels accompagnant les victimes au quotidien donc je vais essayer de vous dire un peu pour moi la restauration par rapport aux personnes victimes donc évidemment Mayanna tu as dit beaucoup de choses du point de vue qui est le nôtre de cet accompagnement de près de 35 ans il peut s'agir de toutes petites choses le fait même d'avoir entamé cette démarche le fait de s'être donné cette liberté d'y aller d'aller pourvoir d'aller se confronter à soi-même aussi le fait d'avoir entamé d'imaginer finalement de changer de point de vue cette possibilité-là de changer de point de vue ça aussi c'est une forme de restauration la restauration elle peut passer par par un apaisement on a on a souvent des victimes qui nous qui nous parlent d'un mur intérieur et un mur qui s'effrite voire qui s'effondre et qui permet donc de de se redécouvrir mais aussi de redécouvrir l'autre et quand on parle de l'autre évidemment c'est l'autre qui a fait du mal mais c'est souvent malheureusement l'autre dans sa plus grande altérité puisque la souffrance et le traumatisme isolent donc pour parodier un peu Jean Cocteau passer d'un regard qui dévisage à un regard qui envisage c'est pour ça c'est vraiment cette restauration qui est là et puis peut-être une autre chose un souvenir de la restauration de la personne c'est parfois des lèvres qui se colorent avec un rouge à lèvres alors qu'elles avaient été non maquillées pendant des années c'est un chemisier à fleurs alors qu'on avait un t-shirt teint forme c'est une petite robe alors qu'on portait des treillis c'est aussi des épaules qui se redressent tout simplement pour les associations d'aide aux victimes la restauration c'est avant tout ce à quoi nous tendons en fait dans notre accompagnement au quotidien dans l'accompagnement des victimes d'un point de vue juridique d'un point de vue d'information psychologique sociale c'est la reconstruction de l'être dans sa plénitude même si évidemment les cicatrices perdurent mais je me souviens en 2008 quand on a fait les premières assises qui ont été consacrées les assises de l'aide aux victimes consacrées à la justice restaurative on avait mis en fond de programme un vase africain qui était cassé et qui avait été restauré par une alors c'était pas de la colle en l'occurrence c'était avec un tressage mais il permettait de redécouvrir une fonction qui était la sienne initialement et voilà pour nous c'est ça la restauration du côté des freins peut-être on peut se questionner sur est-ce que la reconnaissance des faits est un frein ça peut être un frein même si je pense que cette reconnaissance des faits elle est extrêmement importante mais il faut savoir de quoi on parle est-ce qu'on parle de faits j'étais pas là donc effectivement là c'est un frein absolu et tant mieux ou est-ce qu'on parle de faits et de leur qualification pénale et là il peut y avoir un dialogue quand même qui s'instaure dans cet entre-deux entre une reconnaissance malgré tout de faits sans la reconnaissance de la qualification pénale et on peut travailler autour de ça après il y a des faits peut-être par rapport aux certitudes qu'on peut avoir chacun de là où on parle certitude du professionnel certitude du proche toutes ces certitudes il faut pouvoir les requestionner je pense pour que ça ne devienne pas un frein à la restauration à la justice restaurative peut-être des certitudes aussi par rapport au domaine d'application je pense que véritablement la justice restaurative peut s'appliquer à tous les domaines Mayanna nous a parlé des violences sexuelles bien évidemment il peut y avoir d'autres domaines qui peuvent être tout à fait pertinents même si ça met en cause finalement un certain nombre de préjugés comme les violences conjugales comme le terrorisme etc. dont on a déjà un petit peu parlé et puis peut-être qu'un frein qui est évidemment aussi un levier ce sont les proches les proches qui aiment et qui ont peur les proches qui qui ont peur de que la victime en fait se retrouve confrontée à quelque chose qui n'est pas géré qui n'est pas cadré etc. Et c'est là où ça peut devenir évidemment un vrai levier quand ce proche a toute conscience et confiance dans le processus de justice restaurative qui est encadré par des personnes qui ont été formées qui sont professionnelles et qui savent où elles vont je je reprends ce que Mayanna disait tout à l'heure sur cette liberté d'action cette liberté de s'engager mais dans un cadre qui est sécurisé et ce cadre sécurisé il est effectivement très important c'est un levier à mon sens primordial pour pour cette justice restaurative et puis pour en terminer les leviers en fait ils tiennent autour de de trois choses je pense auxquelles les uns et les autres nous participons tous et aujourd'hui ce soir même nous y participons ça tient à la formation ça tient à l'information et ça tient à la communication et ce soir voilà on fait de l'information et on fait de la communication Mayanna grâce à ce ce beau documentaire a fait une forme de communication ce média qui est là qui est qui est à partager donc voilà pour moi ça ce sont les meilleurs les meilleurs leviers pour pour appuyer et pour abonder vers une justice restaurative qui puisse bénéficier aux personnes victimes à la société et puis évidemment aussi aux infracteurs merci pour cette troisième belle gestion du temps et nous passons à Nathalie Baquet qui était là la dernière fois oui merci Nathalie voilà donc moi j'interviens ce soir en ma qualité de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation donc je travaille pour le ministère de la justice à l'administration pénitentiaire dans un service qui s'appelle les services pénitentiaires d'insertion et de probation c'est un petit peu long mais bon ça a le mérite de devoir être précisé des CEPIP en France il y en a un par département voilà donc nous les CEPIP nous prenons en charge les personnes majeures qu'elles soient prévenues ou condamnées sur la saisie des autorités judiciaires nos missions principales ce sont l'aide à la décision judiciaire et l'individualisation de la peine la prévention de la récidive la réinsertion des personnes placées sous main de justice le suivi et le contrôle des obligations de ces personnes donc dans les CEPIP en fait on accompagne on prend en charge les auteurs d'infractions et notre mission la mission pour laquelle donc qui est essentielle c'est la prévention de la récidive et dans ce cadre là donc on peut être amené à proposer des mesures de justice restaurative aux personnes que nous prenons en charge dans la mesure où elles sont volontaires où elles ont été informées et bien évidemment accompagnées à intégrer un dispositif autre effectivement critère il faut qu'elles reconnaissent les faits et là effectivement ce qui est important c'est que même si la reconnaissance n'est pas totale en tout cas il est nécessaire que ces personnes aient déjà quand même beaucoup cheminé dans cette reconnaissance donc je vais juste un petit peu reprendre la définition de la justice restaurative elle m'apparaît essentielle puisqu'en fait la justice restaurative elle s'entend comme tout processus qui permet à la victime à l'auteur d'infractions de participer activement s'ils y consentent librement à la solution des difficultés résultant de l'infraction pénale avec l'aide d'un tiers indépendant en ce sens donc c'est une approche qui est différente de la justice pénale nous la majorité des mesures judiciaires que nous prenons en charge elles sont issues de la justice pénale et lorsque nous proposons des mesures de justice restaurative à ce moment-là elles sont complémentaires donc on va travailler avec l'adhésion de la personne en justice restaurative nous prenons comme repère les personnes donc là on va changer de focale on n'intervient plus uniquement sur un acte infractionnel mais sur l'acte et à ce moment-là on va se centrer sur l'individu et sur les conséquences de l'infraction dans la philosophie de la justice restaurative l'infraction n'est pas considérée comme la simple violation de la loi mais c'est aussi la rupture du lien social donc ça a été effectivement abordé tout à l'heure rupture du lien social dans la relation qu'ont un auteur la victime et la société et donc en privilégiant le dialogue de la justice restaurative elle a ce double objectif de répondre aux besoins de la victime d'être entendue et de responsabiliser les auteurs en leur faisant prendre conscience de l'impact réel de leurs actes sur les victimes et également sur leur propre entourage donc après juste cette courte présentation je vais vous parler des trois dispositifs de justice restaurative qui sont majoritairement développés en France donc depuis la loi de 2014 c'est la mesure donc de médiation restaurative comme nous l'a présenté donc Mayanna dans son documentaire les rencontres restauratives qui rassemblent rassemblent soit des personnes condamnées et détenues au sein même d'un établissement pénitentiaire ou des personnes qui sont condamnées mais qui sont laissées libres en fait et donc là on intervient en milieu ouvert et là donc les personnes rencontrent plusieurs victimes plusieurs auteurs rencontrent plusieurs victimes et il y a également donc les cercles de soutien de responsabilité ou les cercles d'accompagnement et de ressources comme nous l'a présenté tout à l'heure Wendy donc la médiation restaurative j'y reviendrai pas puisque Mayanna nous sommes partis et nous sommes là ici ce soir après avoir visionné et découvert donc son film les rencontres restauratives donc qui créent un espace de parole entre des groupes de personnes condamnées des personnes victimes ces personnes ne se connaissent pas mais elles sont liées par une infraction des infractions de même type et à ce moment-là ces personnes vont échanger sur les répercussions des infractions et donc là les rencontres ont pour but de réparer les victimes et de responsabiliser les auteurs les CSR en fait qui mettent donc en relation une personne condamnée qu'on va appeler le membre principal et des personnes bénévoles qui représentent la société civile ce type de dispositif est réservé à des condamnés en fin de peine à haut risque de récidive et qui vivent dans un grand isolement social et donc là en fait le but c'est que les bénévoles qui rencontrent régulièrement le membre principal lui témoignent de leur bienveillance de leur présence et d'un appui moral pour en fait prévenir la récidive et l'aider dans sa démarche de réinsertion sociale donc le dispositif qui est le plus développé en France jusqu'à présent c'est celui des rencontres restauratives qu'elles se passent à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou donc en milieu ouvert je vais parler donc des auteurs puisque ce sont les personnes avec lesquelles je travaille et donc dans ces rencontres l'espace de parole qui est créé il donne l'occasion aux auteurs de s'exprimer dans un contexte qui est tout à fait différent de celui du procès et donc là les enjeux ne sont plus les mêmes ces personnes nous dans l'ESPIP on les a préparées accompagnées et c'est vrai que lorsque les rencontres se produisent sont organisées en général elles se situent dans un temps qui est beaucoup plus éloigné de celui par rapport au procès et par rapport au fait donc il y a déjà eu tout un processus de maturation et mes collègues au sein d'ESPIP donc nous travaillons effectivement à ce que la personne elle comprenne le sens de sa peine et qu'elle s'approprie donc la reconnaissance la reconnaissance des faits ce qui est important effectivement par rapport à la définition que j'ai donnée tout à l'heure de la justice restaurative c'était le mot processus en fait le processus c'est un continuum et donc ce qui est très important dans la justice restaurative c'est de prendre en compte tout cet accompagnement qui peut être fait en fait dès que nous nous prenons en charge les auteurs à partir du moment où les peines sont prononcées et nous sommes saisis par les magistrats pour les accompagner dans leur mesure de justice pénale nous faisons tout un accompagnement et à un moment donné on peut être amené à proposer une mesure de justice restaurative et dès en fait que l'on passe par la préparation je vois que je suis en train un petit peu de dépasser on est déjà dans les effets de la justice restaurative et c'est vrai que je vais peut-être donc en arriver aux difficultés et aux freins parce que tout ce travail que parfois nous accomplissons en fait il n'est pas forcément visible c'est un des écueils que nous rencontrons la justice restaurative elle est difficile en fait aussi à mettre en place parce qu'en fait elle mobilise un nombre d'acteurs important ce soir la mosaïque nous permet effectivement de se rendre compte que nous sommes tous des acteurs de la justice restaurative et que pour que la justice restaurative se mette en oeuvre et s'organise réellement il faut que nous soyons en capacité de travailler tous ensemble pour aussi aller vite je vais aller sur les défis les défis c'est ce qu'a dit tout à l'heure effectivement Olivia c'est la formation l'IFJR avec l'école nationale de l'administration pénitentiaire forme depuis 2017 les CEPIP à être des animateurs de rencontres restauratives des coordinateurs de salles de soutien et de responsabilité à partir de là effectivement nous mettons en place et nous respectons les procédures c'est l'information c'est ce qu'on fait ce soir au travers de ce webinaire et donc merci aux organisateurs c'est toute la démarche aussi la belle démarche qu'a eue Mayanna en effectivement partageant son vécu son expérience de restauration voilà et je voulais juste dire aussi finir la justice restaurative elle vient aussi combler et réparer le lien social voilà merci Héloïse Héloïse Coelbut IFJR vous allez nous dire quelle est votre institution bonsoir bonsoir à tous content de vous retrouver pour ce second temps donc moi effectivement je parle aujourd'hui pour l'Institut français pour la justice restaurative donc créé en 2013 il y a différentes antennes sur quasiment tout le territoire français en dehors de seulement la région nord-ouest on est là pour former accompagner sensibiliser fournir plein de documents techniques pratiques et répondre à toutes les sollicitations des professionnels pour pouvoir animer des mesures de justice restaurative donc c'est pourquoi il est évident que nous souhaitions à nouveau être là lors de ce second temps qu'a organisé l'association nationalité médiatoire donc la demande qui m'a été faite en tant que coordinatrice de l'IFJR c'était une sorte d'état des lieux de la justice restaurative ainsi que les freins les leviers et également les bénéfices à travers une question de qu'est-ce qu'une mesure de justice restaurative réussit donc je vais essayer de faire ça dans le temps imparti je ne pourrais pas tout aborder mais heureusement je suis d'accord avec nombreux des propos tenus précédemment déjà je voudrais en préambule rappeler qu'il ne faut pas oublier que si on remonte à 6-7 ans en arrière seulement donc année environ de l'entrée en vigueur de la loi 2014 et également mes premiers pas dans le champ de justice restaurative la simple idée de faire rencontrer des victimes et des auteurs c'est quasiment une ineptie dangereuse pour la plupart de nos interlocuteurs aujourd'hui je dirais qu'à chaque fois que j'en parle à des gens pas du milieu comme vous mais à d'autres c'est la question c'est plutôt mais c'est plus pourquoi faire vous êtes fou ça c'est plutôt déplacer vers comment le faire pour le faire bien en fait ce qui est finalement quand même véritablement une avancée en termes d'appropriation culturelle de ce genre d'offres de dialogue entre victimes et auteurs pour aller dans ce sens le ralentissement assez fort du nombre de mesures sur l'année 2020 dû notamment à la crise sanitaire mais pas que a été compensé par un nombre assez croissant de sollicitations par les médias donc on peut faire tout à fait l'hypothèse que culturellement l'idée fait son chemin réellement et je pense que le genre d'événements qui sont organisés par vous auxquels nous participons font partie de cela les films comme ceux de Mayanna bien évidemment et toutes les formations et les formés qui en parlent à leur famille etc. donc l'idée progresse néanmoins effectivement si on doit faire un état des lieux en termes de mesures concrètes c'est assez mitigé en termes numériques en termes de mesures concrètes mais par contre les bénéfices eux ne sont pas mitigés donc ça mérite quelques explications contextuelles c'est ça qu'on m'a demandé d'essayer de voir les leviers et les freins je dirais que ça repose notamment c'est ça qui est paradoxal c'est qu'un levier est à la fois un frein je dirais qu'il faut noter d'abord l'ambivalence de la pluridisciplinarité des acteurs professionnels réunis pour la mise en place de programmes de justice restauration pourquoi c'est ambivalent parce que cette pluridisciplinarité qu'illustrait Nathalie Bacchi avec les PIP d'un côté donc l'administration pénitentiaire et Olivier Mons Fédération de France Victime toutes les associations ça constitue à la fois un frein et une richesse en effet c'est une richesse parce que ça permet que les professionnels découvrent la profession de l'autre les publics de l'autre côté de commencer à accompagner avec un autre regard son propre public et selon les dires des professionnels formés qui commencent à se sensibiliser à travailler ensemble ça c'est extrait des enquêtes nationales que l'Institut français pour la justice restaurative établit ça vient réellement enrichir leur accompagnement dit classique donc uniquement PIP ou uniquement juriste ou psy et de victime ça vient véritablement décloisonner attendez j'ai peur de faire du bruit avec mon micro ça vient décloisonner les pratiques et les cultures professionnelles et ce nouveau regard vient vraiment apporter du doute mais également du renouveau dans la posture de ces professionnels mais parallèlement cette même pluridisciplinarité constitue un frein pour le développement continu et je dirais croissant de l'offre de justice restaurative en effet ces cultures professionnelles entre accompagnement des victimes et des auteurs entre psychologues juristes avocats juges administrations pénitentiaires il y a des logiques du service public des logiques du secteur privé et les associations ça peut parfois s'entrechoquer et créer des problèmes de coordination entre partenaires qui parfois génèrent des lenteurs inhérentes à ces logiques et ça ça peut se faire au dépend du développement de l'offre concrète de justice restaurative donc voilà vous voyez c'est vraiment à la fois ça peut être pérenne dans le temps et à la fois ça ne permet pas un décollage numérique disons important à nous ensemble de réfléchir la coordination de travailler ensemble pour permettre de fluidifier ces partenariats maintenant je viendrai sur la deuxième question qui m'a été posée à savoir qu'est-ce qu'une mesure de justice restaurative réussit c'est pour moi une question relativement complexe parce qu'elle est assez forcément suggestive des gens qui y participent des personnes victimes ou auteurs et donc relative mais si on veut quand même en tant que professionnel en tant que promoteur de la justice restaurative si on veut des critères objectifs alors je dirais qu'une mesure de justice restaurative répond réussie répond tout d'abord à un protocole relativement rigoureux qui vient rassurer les participants dans leur démarche à travers l'instauration d'un cadre sécurisé on l'a dit comme il était important à la fois dans le propos d'Olivier Amons et de Mayanna Bideguin rigoureux dans quel sens dans le sens que le professionnel qui accompagne les personnes dans une mesure de justice restaurative est formé à cet effet et notamment à travers nous par l'approche relationnelle mais une mesure de justice restaurative c'est essentiellement une mesure dont les personnes en ressortent en évoquant les choses suivantes le cheminement éventuellement parcouru du début à la fin de la mesure de justice restaurative ou bien la perspective d'un avenir plus serien qu'elles peuvent partager lors des entretiens de clôture ou lors des rencontres bilan de rencontres condamnées victimes c'est également les réponses obtenues aux questions qu'ils ou elles se posaient au début d'un processus et également la bienveillance des professionnels ces trois choses sont des choses qui ressortent enfin éléments qui ressortent dans les enquêtes nationales de l'IFJR sorties notamment en 2018 2019 et 2020 mais elles font remonter d'autres éléments d'autres bénéfices très je dirais c'est ça qui est assez fort dans les enquêtes qu'on a pu mener c'est que les bénéfices sont assez communs aux participants qu'on a pu interroger donc au-delà de ceux que j'ai mentionnés juste avant il y a l'apaisement par la libération de la parole ça paraît assez logique le sentiment de reconnaissance et ça c'est vraiment commun aux victimes et aux auteurs il y en a deux que je dirais plus spécifiques aux victimes que je citerai à la fin mais disons l'apaisement le sentiment de reconnaissance le sentiment de ne plus être seul qui est beaucoup plus valable pour les rencontres condamnées victimes et détenues victimes en groupe une meilleure estime de soi de s'être senti capable de partager du début à la fin le sentiment de redevenir acteur ou actrice de sa vie et vraiment plus spécifiquement aux victimes une diminution du sentiment de culpabilité et de honte qui est très inhérent aux ressentis victimaire et une diminution du sentiment de la peur donc ces enquêtes nationales de l'Institut français pour la justice restaurative basé sur un échantillon relativement réduit puisqu'on a quelques centaines de participants rencontres condamnées victimes et médiations restauratives confondues viennent conforter les résultats des évaluations étrangères notamment belges canadiennes etc. donc voilà un petit peu ce que je voulais partager je pense que j'ai essayé de donner des éléments plus généraux j'espère que Mayanna s'est retrouvée aussi dans les bénéfices dont je pouvais parler voilà ce que je voulais vous dire je voudrais également partager des liens notamment vers cette enquête nationale je ne sais pas si je le diffuse là dans le zoom vous me direz techniquement comment je peux procéder merci pour votre attention merci à vous pour cette belle gestion du temps aussi et nous passons la parole à Jenny Bugnon tout d'abord j'aimerais vous dire bonsoir et j'aimerais remercier les intervenants et tous les participants ceux qui nous sont fidèles et qui ont déjà participé au webinaire du 14 avril et tous ceux et ils sont nombreux qui sont nouveaux et qui nous rejoignent ce soir alors je vais partir de trois remarques que j'ai trouvées dans le chat du webinaire du 14 avril je suis interpellée par le travail émotionnel réalisé par Mayanna Bitkin avec son agresseur j'aspirerais à ce que les conditions de non récidive soient assurées par la justice plutôt que par les victimes et la réponse à cette remarque bonjour Jeanne je trouve ta réflexion très intéressante mais je me dis que le travail émotionnel le cheminement la transformation intérieure ne peuvent être faits que par les humains concernés peut-être que l'institution peut jouer le rôle d'offrir un cadre soutenant une troisième remarque merci Mayanna pour nous avoir laissé traverser avec vous votre long chemin de reconstruction celui qui nous fait du mal peut-être celui qui nous répare ce qui soulève par ailleurs toute la question de la visée réhabilitative de la paix j'aimerais apporter quelques éléments de réponse à l'aide de trois témoignages le premier témoignage est celui de Brice Daimier qui est l'aumônier national des prisons de la Fédération protestante de France qui est très active en justice restaurative au cours de mes rencontres avec les détenus en particulier les plus jeunes je me suis rendu compte que la notion de peine était abstraite pour eux et que l'idée même de loi leur était étrangère les confronter à des personnes concrètes leur fait prendre conscience des conséquences de leurs actes bien plus efficacement que des peines de prison souvent inutiles deuxième témoignage celui de Jacques Dalleste procureur général près la cour d'appel de Grenoble je crois beaucoup aux rencontres d'ethnies victimes donc c'est celle dont Nathalie a parlé ce sont donc des rencontres entre des détenus et des victimes qui ne se connaissent pas mais qui ont commis ou subi le même type d'infraction alors dans les prisons de Grenoble on trouve beaucoup de jeunes récidivistes condamnés pour cambriolage ou agression de rue par exemple des vols à l'arraché et souvent la victime ne vient pas au procès ces jeunes n'ont aucune idée de la signification de l'agression pour la victime et du traumatisme que celle-ci a pu subir c'est l'assurance qui payera disent-ils quelques mois avant leur sortie de prison j'aimerais faire rencontrer des victimes à ces jeunes pas leurs victimes ce qui serait impossible et ces victimes pourraient leur exposer le dommage subi préjudice matériel et traumatisme psychologique et les jeunes pourraient aussi leur parler de leur propre situation et ces rencontres les amèneraient à réfléchir et contribueraient probablement à prévenir la récidive beaucoup mieux qu'une peine de prison et d'ailleurs je dis toujours aux jeunes que la victime pourrait être leur grand-mère et à ce moment-là on s'aperçoit qu'ils n'hésitent pas à se montrer extrêmement sévères et ils sont les premiers à réclamer la peine de mort le troisième témoignage c'est celui d'un détenu qui a participé aux premières rencontres détenus victimes à la maison centrale de Poissy en 2010 ce témoignage est tiré du film de Johanna Bedot alors ce détenu explique pourquoi le procès ne pourra jamais répondre aux questions que se posent les victimes par exemple pourquoi est-ce que c'est arrivé pourquoi est-ce que c'est arrivé à moi comment s'est passé qu'est-ce qui a motivé le passage à l'acte est-ce qu'il y a un risque de récidive toutes ces questions fondamentales que se pose la victime alors donc en fait les détenus sont conditionnés par leur avocat à parler le moins possible de peur que des paroles maladroites entraînent une requalification des faits et en l'occurrence ce détenu disait que pour lui il s'agissait du risque qu'un homicide volontaire soit requalifié en assassinat évidemment la peine n'est pas la même donc lors d'un procès la parole n'est ni libre ni sincère et ne pourra jamais l'être et la parole n'appartient ni à la victime ni aux mises en cause mais aux procureurs aux juges et aux avocats alors on peut se désespérer de la lenteur du développement de la justice restaurative mais on a fait des progrès et pour s'en convaincre relisons André Gide les souvenirs de la cour d'assises c'est un texte qui date de 1912 et la manière dont sont traités les affaires de viol ou d'inceste commis sur des fillettes de moins de 10 ans nous révolte aujourd'hui mais elle est le reflet du statut de la femme parfaitement admise dans la société d'alors si on avait le malheur de naître fille dans une famille nombreuse pauvre et de se retrouver à l'âge de 6 ans victime de viol ou d'inceste face au jury d'une cour d'assises composée d'hommes uniquement quelle justice pouvait-on en attendre et à l'époque donc la qualification juridique de ces actes n'était ni viol ni inceste mais on les regroupait sous la dénomination d'attentat à la pudeur je cite Gide l'accusé est acquitté non qu'il reste sur sa culpabilité qu'elle peut doute mais bien parce que les jurés estiment qu'il n'y a pas lieu de condamner pour si peu pendant la suspension de séance certains jurés s'indignent qu'on occupe la cour de vétille comme il s'en commet disent-ils chaque jour de tous les côtés alors heureusement à l'heure actuelle on a fait quelques progrès au moins sur le regard que l'on porte sur ces actes voilà alors j'ai terminé cette intervention et avant de passer la parole à Agnès je vais poser une question qui avait été posée à plusieurs reprises dans le chat du 14 avril c'est la question donc de la formation et on s'est bien rendu compte qu'il fallait une formation pour exercer dans la justice restaurative qu'on ne pouvait pas simplement parce qu'on était médiateur se coller une étiquette et dire ben voilà je vais faire de la justice restaurative et la responsabilité du médiateur ou de l'animateur est extrêmement grande puisque on a parlé auparavant de victimisation secondaire et une mesure qui qui est faite par quelqu'un qui n'est pas formé et bien court un grand risque donc de provoquer une seconde victimisation voilà alors je vais peut-être donner la parole à d'une part à Héloïse donc pour présenter les formations et comment on y a accès les formations donc délivrées par l'IFJR Olivia pourra aussi compléter si elle le désire puisque en général ça se fait en partenariat avec France Victime et je donnerai aussi la parole à l'ARCA qui aussi donc fait des formations et voilà peut-être qu'au-delà de l'oral ce serait utile si chacune ou quelqu'un d'autre peut écrire sur le chat de manière plus précise ces formations et comment on peut recourir à celle-ci mail ou téléphone qu'en penses-tu Johnny ? Oui dans le mail qui suivra le webinaire on mettra tous les liens et les possibilités donc de contacter ça sera envoyé à chaque participant à tous les inscrits parce qu'en général il n'y a pas autant de participants que d'inscrits mais ça sera envoyé à tous les inscrits et puis ils vont toujours nous contacter Oui pardon je vous prie de m'excuser mais pour préciser les questions parce qu'effectivement ça c'était un des grands axes des questions donc sur la formation avant que vous ne commenciez à répondre il y avait deux directions une qui concernait la formation des animateurs et des médiateurs effectivement et l'autre sur la formation aussi des auteurs et victimes et il y avait une question aussi enfin ou une interrogation on va dire sur le coût de ces formations dont il est dit qu'elles sont quand même assez chères et voilà donc si vous pouviez envisager ces différentes directions là de formation merci Agnès après il y aura d'autres questions sur d'autres sujets alors j'ai peur d'être désagréable mais tous les éléments sur la formation sont des choses qui peuvent peut-être trouver sur les sites à savoir comment y accéder les coûts etc mais je peux tenir un petit propos quand même dessus il y a effectivement un partenariat depuis 2016 si je ne dis pas de bêtises Olivia Mons corrigera si je me trompe entre l'Institut français pour la justice restaurative France Victime et l'École nationale d'administration pénitentiaire et on propose un parcours commun en différents modules pour animer différentes mesures de justice restaurative donc il y a un tronc commun qui est le module 1 d'une semaine où il est présenté les origines le contenu de la justice restaurative quand même une semaine vraiment théorique sur d'où ça vient comment ça se passe en France tous les textes législatifs sur lesquels ça s'appuie les différentes mesures l'approche relationnelle qui nous guide dans l'animation des mesures de justice restaurative et ensuite différents modules 2 donc 1 pour la médiation restaurative 1 pour les rencontres condamnées victimes ou détenues victimes ou je me rends compte pour avoir animé les deux que la pratique est vraiment différente et donc même si c'est la même approche en termes de préparation à savoir l'approche relationnelle explorer les attentes scénariser dans l'échange etc il y a vraiment quand même une dynamique groupale ou une dynamique duale finalement extrêmement différente qui explique qui sous-tend le fait d'avoir deux modules différents dans les modules à savoir les deuxièmes modules ça n'est que mise en situation donc un stagiaire qui a suivi le module 1 peut s'inscrire à un module 2 pour s'exercer 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 il a la rétroaction des formateurs qui ont tous été des personnes qui ont animé et du coup à la fin de ce module 2 est délivré ou non un certificat qui permet ensuite une fois qu'on a animé mais ça c'est le parcours complet pour le moment il est assez rare d'arriver à un module 3 qui est échange des pratiques supervision et après pour éventuellement pouvoir devenir formateur un module 4 mais pour le moment on n'y est pas encore puisque les personnes formées et expérimentées à plusieurs reprises se font pour le moment réunies sauf erreur à l'IFJR ou dans des groupes projets très très ciblés comme le SPIP de Versailles ou d'autres associations avec d'autres modules comme l'ARCA ou à Montpellier donc après au niveau des prix moi je ne suis pas très peut-être que France Victime Olivia Mons va compléter mon propos oui je vais compléter Louise tu n'es pas une femme d'argent tu as raison moi non plus mais je suis allée tout simplement voir sur le petit lien que j'ai mis pour tout le monde alors en fait France Victime a démarré alors avec déjà des partenaires issus de l'IFJR qui n'étaient pas encore l'IFJR en 2011 et puis avec nos collègues québécois je pense à Catherine Rossi à Serge Charbonneau etc donc on a vraiment démarré donc 2011 moi j'ai été formée 2013 mais on a effectivement vraiment construit l'ensemble de ce parcours avec un vrai fil rouge de comme disait Héloïse un peu plus tardivement et puis avec l'ENAP évidemment qui donne ses certificats et puis maintenant on travaille cette formation avec le NPJJ avec le NPJJ pardon pour la protection judiciaire de la jeunesse mais aussi avec l'École nationale de la magistrature on a des sessions alors surtout en formation continue pour les coûts je vous ai pris deux exemples de modules un premier module de quatre jours qui est au plus cher donc pas pour nos adhérents à 400 euros donc ça fait 100 euros par jour donc voilà après est-ce que c'est cher est-ce que c'est pas cher c'est moi ça me semble pas très cher pour avoir 7 heures avec des professionnels de haut vol qui expliquent la justice restaurative 100 euros par jour surtout que ça peut être pris en charge par les OPCO les organismes collecteurs de la formation et puis alors en revanche on a veillé vraiment pour les formations de membres de la communauté donc ça c'est vraiment j'allais dire vous et moi mais toute personne de la société civile du corps social qui est intéressé par ça qui a envie de participer d'apporter sa pierre mais évidemment de se former on est à 100 euros par session et la session dure trois jours donc on est à 33 euros par jour on ne veut pas faire des marchandages de tapis mais voilà ça me semble ça me semble être oui c'est un coût c'est une somme c'est un engagement pour les bénévoles de participer à ces formations mais c'est aussi le gage d'une sécurité physique psychique évidemment pour l'ensemble des participants mais aussi pour eux-mêmes en tant que bénévoles et participants de mesures de justice restaurative merci pour toutes ces précisions la troisième intervenante j'aurais une question à poser est-ce qu'il y a des prérequis pour accéder à ces formations ou en tout cas à certaines d'entre elles ou bien est-ce que n'importe qui peut y accéder ou bien encore est-ce que par exemple il faut travailler pour France Victime ou travailler pour le SPIP pour accéder à ces formations je prends la parole juste pour cette question il y a normalement des prérequis à savoir être dans le réseau de structuration des partenaires envisagés pour animer les mesures à savoir administration pénitentiaire ou adhérents France Victime ou autre néanmoins on peut ouvrir de temps en temps la formation à des personnes c'est fréquemment le cas qu'il y ait des personnes bénévoles bénévoles qui veulent aller plus loin dans l'animation des mesures etc ou des personnes je ne sais pas visiteurs de prison qui souhaitent aller plus loin dans l'animation des mesures et pourquoi pas vu comme on parle de l'importance de ces personnes de la communauté ou de la société civile pourquoi pas je dirais après quelque chose où je souhaite mettre comme un panneau vigilance c'est à dire que pour le moment la structuration telle qu'elle est pensée par le ministère de la justice pour animer des mesures de médiation restaurative c'est entre partenaires de l'aide aux victimes et de l'administration pénitentiaire donc priorité leur sera donnée dans les groupes projet etc dans les conventions avec les juridictions etc ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune place mais priorité est donnée à ces gens là qui sont les premiers normalement envisagés tels que la structuration l'est aujourd'hui en tout cas je parle d'aujourd'hui de 2014 jusqu'à 2021 il est pensé que c'est donc le réseau national des associations de France victime et l'administration pénitentiaire qui propose ces mesures je ne sais pas dans 20 ans comment sera l'offre de justice restaurative ce que l'on peut dire c'est que ça intéresse des gens bien au-delà de ces deux secteurs et que l'on peut soutenir cet intérêt accompagner et former ces gens là mais je répète ça ne sera pas les personnes prioritairement sélectionnées si il y a des choix à faire par les gens qui gèrent les inscriptions à savoir France victime et l'administration pénitentiaire je dis ça pour gérer une sorte de frustration qui pourrait exister parce que l'intérêt est vif et on peut le comprendre au vu de la matière de ce champ aussi prometteur et finalement parfois la liste d'attente qui peut y avoir voilà ce que je veux dire merci de le préciser mais Olivia a évoqué toute personne dans ces sessions à 100 euros alors est-ce que toute personne s'est conditionnée à ce que dit Héloïse ou est-ce que c'est autre chose c'est tout à fait Héloïse a raison pour tout ce qui va être de l'animation de devenir animateur d'une mesure de justice restaurative où effectivement ce sont les structures qui sont finalement alors on va parler un peu chinois ou technique mais qui sont dans la circulaire de 2017 donc France victime mais aussi l'ensemble des associations de contrôle judiciaire et tous les professionnels finalement de la justice de tout ordre donc on peut former des avocats on peut former beaucoup de professionnels et en fait quand on ne fait pas partie des structures qui sont intégrées un peu dans cette circulaire en fait c'est un peu sur dossier l'idée c'est que à partir du moment où vous avez un projet qui se construit évidemment l'idée n'est pas de l'idée est de former les personnes qui ont des projets construits évidemment ça c'est la première des choses c'était pour compléter ce que disait Héloïse mais qui était juste mais pour vous répondre Jacques bien sûr pour tout ce qui est membre de la communauté dans un certain nombre de mesures de justice restaurative que ce soit les rencontres détenues victimes condamnées victimes ou ces autres mesures qui sont des mesures de réinsertion que sont les cercles d'accompagnement et soutien là toutes les personnes n'importe qui qui souhaite se former peut le faire en tant que bénévole de la communauté maintenant je rejoins encore une fois Héloïse sur le fait qu'on ne fait pas dix sessions par an peut-être que ça ça peut se faire si on a vraiment beaucoup beaucoup de demandes mais voilà c'est parisien etc donc on n'est pas encore à une démultiplication absolument énorme de ces formations on n'a pas entendu l'ARCA aussi sur cette question des formations merci je vais reprendre un petit peu sûrement ce qui a été dit après peut-être les particularités donc tout comme l'IFJR l'ARCA on a des modules de formation on a tout ce qui va avec la sensibilisation à la justice restaurative et c'est ce qui va être repris ce qu'a pu dire Héloïse de l'IFJR après on a un cycle de 20 heures qui se fait uniquement en vidéo mais qui fait intervenir des professionnels étrangers c'est-à-dire qu'on fait intervenir des Canadiens des Belges des Italiens des personnes d'Ecosse pour justement venir parler de tous les freins qui ont été évoqués tout à l'heure lors de la table ronde pour expliquer ce sont des personnes renommées pour expliquer comment ça se passe et rassurer finalement les personnes qui assistent à ces formations ensuite donc ça c'est vraiment tout ce qui va être de la sensibilisation de l'information générale sur la justice restaurative et après nous allons avoir des formations plus particulières où nous allons avoir des formations aux médiations restauratives des formations pour les cercles de soutien et de responsabilité et c'est notamment là où je rejoins Olivia on a des personnes de la communauté puisqu'on en a besoin dans les cercles de soutien et de responsabilité dans les cercles d'accompagnement et de ressources ou bien dans les cercles de résilience donc là effectivement on va former des membres de la communauté ensuite on a une préparation aussi à l'ARCA qui est un petit peu particulière puisqu'on peut former en réalité virtuelle pour mener à des mesures de justice restaurative en tout cas sur la préparation et même la rencontre par le biais de ce média de la réalité virtuelle donc sur les formations finalement tout ce que nous mettons en place ou même des pratiques comme le programme de parrainage ou de désistance qui a été en lien avec le service pénitentiaire de Rouen ou bien des pratiques telles que le conciliateur qui ont été mis aussi en place au sein de certains services pénitentiaires nous avons des cycles de formation dédiés à chaque pratique tout comme finalement ont pu le dire Olivia et Héloïse nous intervenons au sein de l'École nationale de la protection judiciaire et de la jeunesse nous intervenons également au sein de la formation continue de l'ENM ou bien auprès de la PPP ou de centres par exemple éducatifs fermés donc c'est vrai que ça rejoint il n'y a pas vraiment de différence en tout cas sur les lieux où nous pouvons intervenir dans les formations où nous formons effectivement des professionnels c'est quelque chose qui demande effectivement c'est important et je rejoins ce qui a été dit le fait de pouvoir former et que ces personnes ça reprend la circulaire mais c'est vraiment aussi important pour sécuriser finalement les mesures qui vont être mises en place par la suite petite information une grande partie de ces formations que je viens de présenter notamment le cycle de 20 heures où les pratiques restauratives sont gratuits à l'ARCA merci Jeannie je crois que c'est toi qui fais la transition oui j'aurais peut-être une petite question à poser encore est-ce que toutes ces formations sont uniquement des formations à la pratique ou bien est-ce qu'on apporte aussi par exemple des notions de criminologie ou victimologie etc. parce que ça ça me semble un élément important je ne sais pas Wendy vous voulez répondre oui alors effectivement on a les deux c'est-à-dire qu'on a vraiment les formations qui sont pratiques où là on est vraiment sur comment on va mener par exemple une médiation restaurative quelle posture on a etc. et après il y a effectivement des formations comme la sensibilisation ou à la justice restaurative où bien évidemment on va y inclure des notions criminologiques des notions aussi sur les auteurs notamment un bénévole qu'on va former pour un cercle de soutien de responsabilité on va lui expliquer le good life model on va lui parler de la désistance donc effectivement dans les formations sont un but aussi des notions criminologiques alors Jacques deux catégories de questions tout à l'heure ma langue a fourché quand j'ai parlé de formation pour les auteurs et les victimes je voulais dire préparation des auteurs et des victimes donc à ce propos des questions alors plus sur des cas particuliers ou des situations particulières exemple si l'agresseur est décédé peut-on avec une peut-on faire une mesure de justice restaurative avec d'autres agresseurs cela se fait-il en France et en quoi est-ce pertinent une autre question si reconnaissance partielle des faits par l'auteur la mesure est-elle pertinente voilà et puis après déjà ces deux questions-là et après des questions plus globales sur la justice restaurative sachant que j'ai éliminé un certain nombre de questions qui trouveront leurs réponses dans la première partie du webinaire du 14 avril donc sur ces deux questions d'abord et après les autres sur la justice restaurative si vous voulez bien merci qui veut bien je dirais peut-être je serai complétée probablement par la suite mais si je prends le bâton de parole allez-y on préconise on préconise pour des mesures où l'auteur est décédé ou pas volontaire ou la victime est décédée ou pas volontaire on préconise si une personne est intéressée l'autre partie est intéressée par la justice restaurative à aller vers des rencontres de groupe pour avoir donc ce qu'on parlait les rencontres condamnées victimes ou détenues victimes pour en avoir animé trois on voit bien que l'aspect miroir et diversité des réponses et des questions qui peuvent émerger au cours de ces rencontres permettent vraiment d'étoffer les questions que peuvent avoir les personnes qui viennent et qui n'ont pas l'auteur ou la victime à qui il faudrait s'adresser néanmoins lorsque ce n'est pas possible en groupal pour ce qui est de l'IFJR au début c'est en cours de réflexion puisqu'on n'essaye jamais de faire les choses trop paléatoirement on réfléchit beaucoup en ce moment à des médiations anonymisées enfin le mot n'est pas encore vraiment approprié mais du coup permettre cela avec des situations correspondantes puisque l'on voit que certains pays de toute confiance comme le Canada en termes de justice restaurative proposent cela mais ce n'est pas quelque chose d'ores et déjà de protocoliser on est en train de faire de la recherche et de réfléchir à cela sans certitude de pouvoir accompagner mais voilà c'est un travail que l'on mène et l'autre question c'était sur la reconnaissance partielle et bien là encore une fois je dirais donc dans la loi il est marqué reconnaissance des faits pour ce qui est des mineurs c'est discernement etc. qui est attendu pour pouvoir intégrer une mesure de justice restaurative il s'agit il y a beaucoup de réponses en termes de justice restaurative et de savoir si une mesure est faisable ou non qui dépend de l'entretien que l'on peut avoir avec les victimes et les auteurs il y a beaucoup de cas par cas d'individualité pour savoir si c'est sécurisé ou non donner une réponse catégorique de non jamais au grand jamais serait passé à côté d'une attente peut-être précise et tout à fait sécure pour une personne victime donc je n'ai pas envie de répondre de manière catégorique qu'un auteur reconnaissant partiellement les faits donc une partie mais peut-être pas tout c'est à jauger avec la victime si elle en a conscience si elle y voit quand même un enjeu pour elle si elle pense qu'il y a une impasse dans ce dialogue ou si au contraire malgré cette partie où il y a une impasse elle pourra y voir des réponses je ne veux pas donner de réponse catégorique à cette question il y aura beaucoup de cas par cas qui se verra en préparation au cas par cas très bien voilà alors sur la justice oh pardon j'ai la parole à quelqu'un pardon oui c'était juste peut-être pour compléter où effectivement nous à l'ARCA on peut faire des médiations restauratives indirectes c'est-à-dire de rencontrer un autre auteur ou une autre victime bien évidemment il faut que la personne le souhaite mais en tout cas nous le faisons et ensuite pour peut-être aussi compléter ce qu'a pu dire Héloïse effectivement il est difficile de répondre clairement et de façon informative à cette question mais en tout cas je pense qu'il y a aussi une notion qui est importante à redire c'est que la préparation est restaurative et en soi de ne pas en tout cas une personne qui serait volontaire à participer à une médiation restaurative de ne pas m'introduire en tout cas dans un processus pour moi ça serait embêtant puisqu'il démontre une volonté restaurative et qu'il y a toute cette préparation ça ne veut pas dire qu'à la fin il y aura une rencontre mais en tout cas ce travail sera déjà restauratif pour la personne merci Agnès oui donc sur plus globalement sur la justice restaurative une question sur les mineurs deux questions même sur les mineurs est-ce qu'elle est employée avec des victimes est-ce qu'elle est utilisée avec des victimes mineures et y a-t-il cet accompagnement peut-il être une réponse à la violence des mineurs donc peut-être dans un premier temps ces deux questions cette question si quelqu'un peut ou a envie je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la parole sinon je passe à d'autres questions s'il n'y a pas de non non je dirais pour je prends la parole si donc la première question victimes mineures pour ce qui est de la France actuellement à ma connaissance il n'y a aucune mesure qui accompagne des personnes victimes mineures si je ne dis pas de bêtises je sais qu'en Belgique ils accompagnent des mineurs même en dessous de ce qu'on peut imaginer être imaginer le discernement je parle des victimes et auteurs mais ils y associent toujours un pédopsychiatre en plus de la personne en charge de l'animation en tant que telle pour ce qui est de la pratique notamment de médiante une des associations belges pour ce qui est de la France actuellement en dessous d'une quinzaine d'années je n'ai pas connaissance de mesures qui puissent être proposées il n'y a pas d'opposition de principe mais comme la réponse précédente ce n'est pas une réponse catégorique après vigilance accrue quelle est la formation du professionnel s'il ne se fait pas accompagner d'une connaissance d'un professionnel qui connaît le développement de l'enfant donc je dirais peut-être que nous on travaille avec pour le moment des mineurs au-dessus je crois de 15 ans en termes d'âge pour ce qui est de la deuxième question je n'ai pas bien compris si ça peut répondre à la violence oui à la violence des mineurs est-ce que selon vous cet accompagnement de justice restaurative peut-il être une réponse à la violence des mineurs si on en croit si on en croit les témoignages que Jany donnait tout à l'heure de Brice Démier de Jacques Dalest qui parlaient justement de très jeunes de jeunes ou de très jeunes confrontés finalement à la loi et la loi est impersonnelle incorporelle etc donc on peut imaginer qu'effectivement des jeunes confrontés à des personnes qui ont vécu des violences ou des dégradations on peut penser à ce type de choses ou à des vols avec violence confrontés effectivement à des personnes à un vécu très singulier finalement et très subjectif et plus confrontés à la loi ça peut avoir un effet sur une prise de conscience donc moi je dirais ça après ce qu'on peut voir au Canada et au Québec notamment c'est qu'ils ont commencé la justice restaurative avec les plus jeunes avec ce qu'on appelle les réparations on appelle ça chez nous réparations pénales mineures mais les réparations pénales mineures voilà c'est dans la loi pénale c'est une réponse pénale alors que la justice restaurative est a priori une proposition et non pas une réponse de cet ordre là donc voilà Wendy tu pourras peut-être compléter là-dessus mais c'est vrai que les jeunes enfin juste pour finir moi j'ai toujours en souvenir ce que Catherine Rossi disait par rapport aux jeunes c'est que la justice restaurative fonctionne chez les jeunes mais il faut leur dire plusieurs fois merci est-ce que Wendy veut dire quelque chose sinon j'aurais un témoignage à apporter sur les médiations pénales que je fais à Genève qui me sont envoyées donc par le tribunal des mineurs voilà est-ce que Wendy voulait dire quelque chose oui peut-être pour compléter ou effectivement ce qu'on peut voir en tout cas sur l'évolution au niveau légal des mineurs en France on a vu que l'ordonnance 45 on pouvait y trouver en tout cas une couche de justice restaurative en tout cas de cette philosophie au sein de cette ordonnance mais surtout je pense que ce qui est très important à dire actuellement c'est que le code de justice pénale des mineurs va bientôt paraître intégralement il y a une grande place à la justice restaurative qui a été faite après je rejoins Olivia c'est que ce qui est compliqué avec les mineurs c'est la place du juge des enfants et notamment avec cette règle qui est que normalement la justice restaurative est en parallèle et qu'on n'a pas à finalement à se initier dans la justice pénale mais en tout cas comme pour le Canada en France on a pensé et ce qu'on voit dans les travaux pour le CGPM le code de justice pénale des mineurs que la justice restaurative a un intérêt pour les mineurs c'est bien pour ça que dans ce code ça prend une grande place après maintenant on reste à voir comment ça va se dérouler en pratique voilà alors très brièvement en Suisse il y a des médiations pénales avec des mineurs donc il n'y a pas seulement des mesures de réparation comme en France mais il y a des médiations pénales et ces médiations pénales donc sont envoyées par le juge du tribunal des mineurs et elles peuvent avoir lieu à n'importe quel stade de la procédure donc elles s'apparentent tout à fait en mesure de justice restaurative et ce que je pourrais dire elles ont lieu déjà depuis de nombreuses années et ce que je pourrais dire c'est que précisément elles apportent aux mineurs ce côté concret de pouvoir se rendre compte prendre conscience des répercussions que l'acte a eues sur la victime et ça permet aussi à la victime de faire un travail sur elle-même pour se sortir de son statut de victime et c'est aussi très important et bon les parents sont associés mais je dois dire que l'effet le meilleur le plus bénéfique c'est au moment où parce que je fais différentes parties disons dans la médiation il y a une partie avec les parents une partie où ils sont tous ensemble et puis il y a une partie où les mineurs se retrouvent simplement entre eux et c'est là que les choses s'expriment et se dévoilent et il n'est pas rare non plus que la victime ait menti par exemple et c'est seulement à ce moment-là que ça arrive parce que là il n'y a pas de condition pour envoyer en médiation que les faits soient reconnus d'ailleurs ce serait un peu difficile parce que quand on voit ce que disent les mineurs prévenus ou les victimes au poste de police par exemple et bien ça n'a souvent pas grand chose à voir avec la réalité la parole elle est complètement distordue contrefaite etc et ensuite si on prend les récits le récit au poste de police puis ensuite le récit dans les entretiens préliminaires en présence des parents ensuite le récit en présence de tout le monde dans la rencontre de médiation et finalement le récit lorsque les jeunes se retrouvent entre eux et bien on a une évolution de ces récits et souvent ça n'a plus grand chose à voir avec le récit initial alors le bénéfice c'est que si les mineurs sont parvenus à un accord à un arrangement à une clarification de la situation et bien la procédure pénale pourra être classée donc ça évitera aux mineurs prévenus de se retrouver avec un casier judiciaire de ne pas pouvoir trouver de place d'apprentissage de ne pas pouvoir trouver de patron etc. donc c'est même si le casier judiciaire finalement était passé lorsque les jeunes à peine 18 ans mais voilà je ne veux pas en dire plus mais simplement donc la justice restaurative avec des mineurs c'est vraiment bénéfique pour l'évolution et les répercussions que ça a non seulement sur les mineurs eux-mêmes sur les participants eux-mêmes mais aussi sur la famille sur l'école et sur le quartier j'aimerais juste rajouter un court propos sur ça où je pense que l'enjeu est essentiel c'est effectivement essentiel de pouvoir proposer la justice restaurative aux mineurs je pense qu'on est tous d'accord là-dessus après je pense que un élément différents éléments sont à avoir en ligne de mire à l'aune de l'application de ce nouveau code justice pénale mineur en France c'est que justement des initiatives à proprement parler de justice restaurative telle que c'était à la base la réparation pénale mineure ont été par l'environnement professionnel l'environnement budgétaire l'environnement de formation a été détournée d'une philosophie à proprement restaurativiste je parle de la mesure qui existait depuis si vous pouvez m'aider de la réparation pénale mineure il y a déjà plus de 20 ans la vigilance à avoir je dirais 93 la vigilance à avoir je dirais c'est évidemment qu'on va pas évidemment qu'il faut proposer la justice restaurative aux mineurs auteurs victimes etc néanmoins soyons conscients de ce risque de dévoiement que ça ne devienne pas une gestion des flux que ça ne devienne pas un outil parmi d'autres pour gérer que ça respecte les principes essentiels de la justice restaurative avec une préparation aussi importante pour la victime que pour l'auteur et non pas quelque chose qui devienne avec un seul objectif à savoir éducatif réhabilitatif et prise de conscience pour l'auteur non c'est des objectifs que l'on peut avoir en ligne de mire voilà la justice restaurative vise aussi cela mais il doit y avoir la position essentielle de la victime et si aujourd'hui je pense qu'il y a des positions un peu strictes sur attention à l'autonomie de la justice restaurative par rapport au pénal c'est bien pour ça c'est qu'il y a un risque de dévoiement comme l'ont été les premières mesures réparation pénale mineure 93 médiation pénale etc. je pense que le risque de dévoiement vient donner beaucoup de vigilance à garder ça en dehors de la proposition pénale voilà un petit peu ce que je voulais rajouter je vous pose les dernières questions que je n'ai pas pu poser tout à l'heure donc sur la JIR les autorités judiciaires peuvent-elles interdire ou empêcher une rencontre agresseur-victime si elles estiment que ça n'est pas opportun à propos des SPIP les SPIP ont des positionnements nous dit une personne ont des positionnements manifestement divers par rapport à la justice restaurative certains personnels les personnels sont-ils tous sensibilisés à cette question quels SPIP animent des CAR des CSR et médiation il y a des questions qui sont posées justement pour savoir où est-ce qu'on peut avoir des SPIP qui animent ce genre-là et de même que pour savoir par exemple quels sont les référents concernant la justice restaurative au niveau local par exemple qui contacter à Toulouse voilà une autre question comment expliquer la frilosité de certaines instances envers la justice restaurative alors qu'il y a manifestement une demande de la société civile et puis d'autres sur voilà sur y a-t-il des animateurs oui non c'est une y a-t-il un partenariat avec le secteur du soin apporté aux auteurs et aux victimes voilà par exemple merci beaucoup je vous invite à des réponses très brèves précises directes il faudra attendre les micros il y a des personnes qui voilà il y a des personnes qui ont leur micro ouvert moi je peux répondre à propos des SPIP donc les personnes qui mettent en place des mesures de justice restaurative dans les SPIP ce sont des SPIP qui sont qui sont volontaires donc aujourd'hui de toute façon la justice restaurative elle est en formation initiale à l'ENAP et ensuite si on veut animer ou coordonner des cercles donc on va suivre les on demande à participer aux modules qui sont dispensés par l'ENAP avec les SGR et à ce moment-là on est formé aussi avec des personnes qui viennent des associations de France Victime moi je vais vous parler de mon expérience je travaille au SPIP des Yvelines donc on a mis en place nous surtout des cercles de soutien et de responsabilité et des cercles d'accompagnement et de ressources on a commencé en fait par déjà faire une formation à tous nos partenaires une réunion donc et on avait surtout invité effectivement tous les partenaires soins pour leur les informer sur la démarche parce que c'est vrai qu'il y a pu avoir aussi certaines résistances du côté du soin pour que des personnes auteurs puissent rencontrer des victimes ou soient associées à d'autres à d'autres auteurs c'est vrai on a pu avoir ce genre de résistance nous on a formé nos bénévoles pour les cercles de soutien et de responsabilité on leur a dispensé une formation maison Agnès peut en témoignage puisqu'elle a été et elle est membre bénévole pour les cercles de soutien et de responsabilité voilà ceux qui pratiquent la justice restaurative parmi les CEPIP sont ceux effectivement qui sont très concernés et qui portent donc ces valeurs parce que c'est effectivement une question de valeur des mesures de justice restaurative donc en tout cas en ce qui concerne les cercles il y en a dans les rôles il y en a me semble-t-il à Orléans il y en a me semble-t-il dans l'heure après je ne sais pas peut-être qu'Héloïse ou Andy de l'Arca peuvent un peu développer parce qu'elles ont une vision sur le territoire national que je n'ai pas forcément voilà merci Nathalie avant que vous ne développiez Héloïse et Wendy une question sur les CSR justement quelqu'un s'interroge sur la présence des CSR dans la justice restaurative puisqu'il n'y a pas de victime alors je vais peut-être prendre la parole pour les CSR effectivement les CSR ont beaucoup beaucoup questionné sur est-ce que c'est une mesure de justice restaurative alors qu'il n'y a pas la présence de victimes en soi pourquoi c'en est une c'est tout simplement puisque l'objectif de cette mesure de justice restaurative c'est justement qu'il n'y ait plus jamais de victime puisque en tout cas selon les études qui sont menées il n'a pas été prouvé que la justice restaurative avait une incidence sur la récidive en tant que seule justice relative est-ce qu'elle seule peut avoir une incidence sur le risque de récidive en tout cas non à part le seul élément où ça a été démontré c'est que pour les cercles de soutien et de responsabilité effectivement ça peut agir sur le risque de récidive et donc la victime apparaît par sa négation c'est-à-dire que l'objectif c'est qu'il n'y en est plus mais effectivement ça question après ce qu'on peut voir dans ce qui a été mis en place et notamment au Canada puisque les CSR sont nés au Canada c'est que dans les personnes qui peuvent être membres de la communauté il n'est pas rare de retrouver des personnes qui ont pu avoir un vécu victime dans leur passé et donc finalement il y a une certaine présence de la victime par rapport à ça juste peut-être pour compléter c'est que là peut-être des débuts de vision un petit peu différentes se font sentir c'est que si effectivement on voit tout l'intérêt de cette mesure et qu'on forme également les coordonnateurs qui souhaitent être coordonnateurs de cercle de soutien de responsabilisation ou de cercle d'accompagnement et de ressources juste pour être cohérent en termes de ce qu'on parle de mesures de justice restaurative on parle des médiations des rencontres condamnées victimes et des conférences restauratives pour ce qui est des CSR et des CAR dont on parle à l'IFJR on parle de pratiques à visée restaurative parce que justement il faut dire qu'il n'y a pas la victime dans ces dispositifs avec tout l'intérêt qu'ils ont responsabilisant prise en compte lien avec la communauté et derrière au fond évidemment un but qu'il n'y ait plus de récidive et de réintégration de la personne auteur pour être clair dans la dénomination des choses ça n'est pas une mesure de justice restaurative selon nous mais une pratique à visée restaurative ensuite peut-être Nathalie Baquier était assez juste sur les lieux qui aujourd'hui proposent des cercles de soutien de responsabilisation en tout cas à ma connaissance j'ajoute uniquement en plus parce que peut-être qu'elle n'en a pas connaissance Nathalie parce que c'est quasiment sur le point mais pas encore effectif c'est sur la cour d'appel de Douai où il y a un gros nombreux partenaires qui se sont réunis pour signer une convention je pense cette année avec la cour d'appel de Douai ce qu'on appelle l'URSAF donc centre de ressources et d'intervention auprès des auteurs de violences sexuelles une association socio-judiciaire locale le SPIP pour mettre en place justement plusieurs CSR dans la région Nord et Pas-de-Calais plus large qu'uniquement le département donc vraiment toute la cour d'appel mais ça c'est à venir je pense que c'est proche mais c'est à venir les coordonnateurs sont déjà formés les partenaires réunis la juridiction est sur le point de signer la convention et peut-être un dernier point oui il y avait une question qu'Agnès Mondespires au-delà même des CSR et des CAR une question sur le lien avec le secteur de la santé nous avons entamé un lien je dirais depuis un an maintenant plus serré en termes d'auto-formation réciproque avec justement les centres de ressources et d'intervention auprès des auteurs de violences sexuelles puisque nombreuses demandes éventuellement de victimes peuvent être des victimes de violences sexuelles et du coup non pas qu'il faille être expert de chaque thématique thématique c'est maladroit de dire ça de chaque type d'infraction mais on souhaitait en connaître plus sur les dynamiques auteurs de violences sexuelles et du coup on a entamé un partage de connaissances les criaves vis-à-vis de la justice restaurative et la justice restaurative vis-à-vis des criaves pour justement mieux connaître s'auto-orienter des personnes susceptibles d'être intéressées par des mesures de justice restaurative c'est à ma connaissance ce que je peux vous dire sur le secteur santé voilà peut-être pour compléter sur le secteur santé pour la Fédération France Victime en fait il y a des partenariats comme ça mais il y a aussi de la sensibilisation de tous ces professionnels de la santé qui accompagnent des personnes que ce soit victimes ou auteurs moi je parle plus des personnes victimes et on a un grand besoin et on essaie de sensibiliser de former justement ces professionnels de santé ces psychiatres ces psychologues qui pouvaient avoir en tout cas je parle des psychologues de France Victime il y a encore dix ans qui avaient des vraies interrogations par rapport à ce qu'on pouvait donner comme idée derrière la justice restaurative et je crois que maintenant il y a une très grande conviction que ça peut être bénéfique pour les personnes encore une fois avec des professionnels formés dans un cadre sécurisé et ce qu'on peut dire pour un dernier mot là-dessus c'est que quand on crée quand on participe quand on anime une mesure de justice restaurative on va aussi solliciter les participants sur les soutiens d'ordre médicaux ou psychologiques pour que ceux-ci soient informés de la démarche de la personne et qu'ils soient à nouveau soutenants ça fait partie des leviers et toutes ces professions qui concourent finalement à la reconstruction des personnes peuvent être des leviers pour aider les personnes dans leur démarche restaurative je voyais juste dans la conversation sur qui proposait est-ce que ces mesures étaient payantes alors non les mesures pour les bénéficiaires sont absolument gratuites c'est vraiment le principe que les personnes ne payent pas les mesures que ce soit les victimes ou les auteurs et ça peut d'ailleurs pour les infracteurs différer d'un certain nombre de mesures intégrées à la justice pénale telles que les stages de responsabilisation etc ou là c'est payant donc là c'est gratuit pour tous et alors j'ai pas peut-être Héloïse tu as les pourcentages par rapport aux orientations mais l'idée peut-être à dégager c'est que toutes personnes évidemment les personnes victimes les personnes auteurs les avocats les magistrats les CEPIP mais aussi le monde professionnel de santé etc peuvent imaginer proposer en tout cas orienter si ce n'est prescrire des mesures de justice restaurative mais évidemment encore faut-il avoir les rudiments de base pour pouvoir présenter ces mesures parce qu'évidemment quand on n'a pas ces rudiments voire un tout petit peu plus que les rudiments moi j'ai souvent je dis souvent que la justice restaurative c'est un droit pour les personnes mais c'est quand même un tout petit peu plus simple d'expliquer qu'on a le droit à un avocat ou on a le droit à une indemnisation qu'on a le droit à de la justice restaurative donc c'est la raison aussi pour laquelle avec l'IFJR on a cette offre de formation qui est de la simple sensibilisation vraiment extrêmement simple et puis qu'il y a d'autres 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 champs comme ce webinar comme les conférences qui peuvent être faites soit par l'IFJR soit par d'autres je pense aussi à un partenariat qu'on a récemment avec trois jeunes femmes en intelligence collective qui est justice et justesse dont on pourra reparler peut-être une prochaine fois donc voilà il y a tout ça qui permet de s'ouvrir et surtout de connaître un petit peu mieux pour qu'on soit tous finalement donc on ait cette culture commune de la justice restaurative et qu'on puisse la proposer à qui pourrait en avoir besoin Jany tu es l'organisatrice il est 20h38 si on continue jusqu'à 45 tu as évoqué une prolongation nous n'avons pas entendu d'autres participants je me pose des questions si on ne devrait pas clore la soirée et ensuite laisser la possibilité d'avoir des échanges informels avec les intervenants donc on va clore officiellement la soirée voilà alors vas-y Jacques si tu veux donner tes conclusions la réflexion que je partage avec vous c'est sur la prévence c'est-à-dire on parle beaucoup là de la justice après et je me disais peut-on évoquer la justice avant est-ce que s'il y avait la justice avant on aurait besoin de la justice après certes ce sont des utopies des utopies du possible utopies réelles je veux dire par là que l'éducation civique à l'école que l'éducation amoureuse peut-être familiale ou scolaire et que l'équité économique avec une identité sociale une activité et une utilité sociale de chacun sont aussi des réponses avant en termes de justice et pas que après mais c'est d'être du rêve j'ai appris récemment qu'en Allemagne a été intuée depuis dix ans dans les centaines de collèges et des établissements un cours d'une heure sur le bonheur alors pour ma part je voudrais simplement vous quitter avec cette image du bonheur possible après tous ces échanges voilà le webinaire est terminé et le webinaire continue avec ce qui va merci à tous merci à tous merci non mais j'aimerais avant que ceux qui doivent nous quitter j'aimerais juste remercier d'abord et puis ensuite j'aimerais dire que on va vous proposer un autre rendez-vous pendant la semaine internationale de la justice restaurative qui est toujours organisée la troisième semaine de novembre et peut-être autour d'un autre film aussi et donc on ne se quitte pas définitivement donc on se donne le rendez-vous pour plus tard et puis pour terminer j'aimerais citer une phrase et c'est Marion Wagner qui est enseignante à l'UCLI donc à l'Université catholique de Lyon et dans ses propos conclusifs elle a dit la justice restaurative est à la justice ce que la femme est à l'homme pour Aragon elle est son avenir voilà et je voulais terminer là-dessus et simplement pour terminer j'ajouterai que les actes de cette journée d'études ont été publiés aux éditions Médias et Médiations voilà et maintenant donc on va vraiment clore ce webinaire mais laisser la parole à tous ceux qui veulent encore rejoindre le plateau des intervenants et s'exprimer en direct merci 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 Sous-titrage ST' 501